On va parler Yom HaKippurim, le jour où la Torah nous interdit de manger et de boire. Il y a le cas de Shalom aussi que si quelqu'un mange et boit, il y a une punition grave, qu'arrête. Mais c'est sûr que la Torah a pris en considération aussi les gens qui sont malades, les gens qui sont incapables de jeûner le jour de Kippur. Alors le Hachamim nous a donné une manière de faire d'une sorte que la personne mange, mais elle reste à jeûne et elle n'a pas rompu le jeûne de Kippur. Et selon les règles de la Torah, elle est considérée en bonne règle. Alors l'Agmara nous explique combien une personne, il faut qu'elle mange pour transgresser le jeûne de Kippur, qui veut dire une grosse date. Combien mesure une date? La date mesure 40 grammes. Donc, en mangeant moins que 40 grammes, la personne est toujours en règle. Alors Hachamim nous explique la manière de manger le jour de Kippur pour les gens qui sont vraiment dans le besoin de manger, les gens très âgés qui sont faibles, les femmes enceintes qui n'arrivent pas du tout à sourmonter la faim. Et des gens qui sont malades, les gens qui sont atteints par le virus. Alors la manière de faire c'est la même chose suivante. Avant Yom Akippurim, de s'acheter une balance, il faut que les mesures soient exactes et pas approximatives. Un gramme de plus et vous faites un péché selon la Torah. Vous achetez une petite balance et vous pesez des mesures de ce que vous allez manger le jour de Kippur ou ce que vous pensez de manger le jour de Kippur. Ça ne peut pas être de frondi, ça ne peut pas être de chocolat, ça ne peut pas être de choses qui sont des plaisirs, des choses strictes nécessaires comme du pain. On peut mettre quelque chose dans le pain, mais pas de chocolat ou des choses comme ça. Alors vous mesurez avant Kippur des portions de 30 grammes et vous mettez chaque portion à part. Le jour de Kippur, si vraiment, vraiment il y a une nécessité de manger, vous sortez une portion et vous la mangez. Une fois que vous avez mangé, espérons que ça va vous suffire et que ça va vous satisfaire. Sinon, vous êtes obligé d'attendre 10 minutes avant de pouvoir manger une autre portion. Si après la deuxième portion, la personne vraiment n'est pas satisfaite, elle se sent toujours malade et pas bien, elle pourra prendre une autre portion, mais encore espacer de la deuxième portion en 10 minutes. Alors, c'est 30 grammes avec un espace de 10 minutes par portion. Ça, c'est pour le manger solide. Pour le liquide, pour le liquide, la personne peut boire une once à la fois. Alors une once, c'est exactement la mesure de ce verre. C'est le verre que les gens utilisent pour le qui-douche à la synagogue le samedi midi. Ce verre, il fait exactement une once. Vous pourrez prendre de l'eau, du jus d'orange si nécessaire, et la personne le boit. Une fois qu'elle a bu, espérons qu'elle est satisfaite. Mais si la personne vraiment n'est pas satisfaite, dans ce cas, cette personne pourra prendre un autre verre comme ça, mais il faut espacer cela à 10 minutes. Que le deuxième verre ne peut pas se prendre tout de suite, il faut attendre 10 minutes avant de pouvoir prendre le deuxième verre. Ça, c'est les règles et les mesures pour Yom HaKippurim, pour rester à jeun et pour respecter l'ordre de la Torah, de gêner à ne pas boire et ne pas manger le jour de Kippur. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des cas exceptionnels, mais ce cas-là devra se parler avec le médecin de la famille, ou si la personne est à l'hôpital, il faut demander le médecin qui s'occupe d'elle, mais il faut que le médecin soit quelqu'un de religieux et qui comprend l'importance du jour de Kippur. Car, en règle générale, tous les médecins disent aux femmes enceintes, vous devrez manger et boire, ou au moins boire, parce que vous pouvez risquer d'avoir un accouchement prématuré. C'est sûr qu'il faut écouter les docteurs, mais avant de prendre une décision, ce serait bien de demander une autorité rabbinique si vraiment votre cas est un cas de force majeure, qu'on appelle que vous avez besoin de manger ou de boire. Pour les femmes enceintes, comme conseil, restez dans le lit, emmenez un babysitter pour s'occuper des enfants, comme ça vous n'avez pas à vous fatiguer. Essayez tout le possible de ne pas faire des efforts, même si ça prend toute la journée au lit, ce mieux de toute la journée au lit que de manger ou de boire. Encore, dans des cas exceptionnels, de femmes qui sont à terme, ou de femmes qui sont au huitième mois, ou des fois même au sixième mois, il faut demander à son docteur, et il faut demander l'avis d'un rabbin. Bezrat HaShem, nous espérons que personne n'aura rempli le gêne, que tout le monde pourra gêner, et Bezrat HaShem, que cette année, on soit à Zohé, la venue de Mashiach. Amen. Kineyra Zong.